Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment revoir les résultats de tes élèves après avoir fait les différents questions, les différents questionnaires. Donc ici, dans Plicœur, on retrouve mon menu de gauche et j'ai le groupe en question, donc je vais aller sur mon groupe. On peut voir tout ce qui concerne le groupe, donc dans le haut, je peux aller voir les rapports, je peux aller voir ma liste de mes élèves et je peux aussi aller configurer, donc dans les configurations, on a entre autres le nom, je peux changer le nom du groupe, la couleur, le sujet, l'année, etc. Donc si je reviens à l'intérieur du groupe, on a un petit résumé, donc j'ai le résumé des dernières questions qui ont été posées. Je peux voir les résultats des élèves également, donc je peux aller me promener d'une question à l'autre pour aller voir les différents résultats. J'ai mon résultat final. Je peux aller voir si j'ai ajouté des questionnaires dans la file d'attente pour les prochaines périodes. Je peux aller voir les derniers rapports, ma liste d'élèves. Si je veux consulter les rapports ou aller voir les rapports, je peux aller cliquer dans le dernier qui a été fait ou aller dans le menu en haut, Go to Reports, et quand je clique dessus, je vois les activités qui ont été faites. Dans mon cas, j'ai fait une seule activité. Quand je clique dessus, je peux aller voir vraiment dans le détail chacune des activités, donc pour chacune des questions, qu'est-ce qui a été fait. Donc on peut aller voir ça de cette façon-là. Je peux également aller voir les détails de cette façon-ci. Donc on peut voir le même questionnaire dans les différents groupes également. Donc voilà, on peut aller modifier, rajouter des nouvelles questions, etc. Merci d'avoir regardé cette façon-ci.